Thomas Cazenar, bonjour. Bonjour. Thomas, je suis vraiment très heureux de vous rencontrer en tant que député de la première circonscription ici de la Gironde. Vous êtes aussi conseiller municipal de la ville de Bordeaux. Je suis avec Norbert Fradin, vice-président de la mission de préfiguration de la maison contre les esclavages. Et nous sommes très heureux de vous auditionner dans le cadre de cette mission qui nous a été confiée par la ville de Bordeaux le 9 mai 2022. Peut-être pour la première question, laissez à Norbert Fradin vous la poser. Alors moi, je suis ravi que vous soyez venu nous rejoindre et peut-être nous rejoindre dans le cadre de cette mission. Merci monsieur le député. Et je voulais juste, on a discuté un petit peu tout à l'heure, que vous donniez votre sentiment sur le fait que ce projet est en même temps un projet de mémoire, d'histoire et aussi quelque chose tourné vers l'avenir, vers le présent et vers l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que l'esclavage est partout dans le monde, que les tentations et les tentatives de mise à terre de beaucoup de personnes, de peuples, etc. sont en progression constante. Et la volonté, je pense que nous avons, c'est aussi de faire ça, bien sûr, de se souvenir de ce qui s'est passé avant nous, mais aussi de ce qui peut se passer aujourd'hui dans le monde et dans une multitude de régions. Et les rapports également avec la France. Merci, merci pour votre invitation à tous les deux. Moi, je crois que cette réflexion, elle est indispensable. Elle est indispensable parce que, d'abord, l'esclavage fait partie de notre histoire. On doit le vivre de manière lucide, apaisée, à la fois dans la reconnaissance de ce qui s'est passé, et puis aussi parce que je crois qu'on vit, et là, beaucoup encore, l'héritage. C'est-à-dire, à travers, on le sait, la xénophobie, le racisme, qui a, d'une certaine manière, imprégné la société. Et puis, ce que disait Norbert Frada à l'instant, il est fondamental, c'est que c'est un combat contemporain. C'est un combat d'aujourd'hui. On le voit aujourd'hui en Chine avec les Ouïgours, on le voit en Libye, où l'esclavage demeure, continue. Donc, ce combat, il demeure. Donc, qu'on ait une réflexion, une voie depuis Bordeaux, et cette histoire singulière, cette histoire dramatique, qu'ils puissent continuer à défendre et lutter contre l'esclavage, toutes les formes d'esclavage, aujourd'hui, de par le monde, et retrouver une forme de parole universelle, de parole universelle, et je crois que c'était aussi l'engagement du siècle des Lumières, qui a nourri aussi beaucoup de réflexions ici, à Bordeaux, et qu'on ait cette parole-là, et ce combat-là, qui soit incarné ici, à Bordeaux, on me semble être une très bonne idée que cette réflexion-là ait lieu, on est une très bonne, de manière, je le dis, transpartisane. On n'arrivera pas à avancer sur des sujets-là, en moulant les approches politiques, des politiciennes. Donc, moi, je salue la démarche que vous portez tous les deux, et puis avec celles et ceux qui nous accompagnent, et compter sur le député de la première circonscription, qui a notamment Bordeaux-Maritimes, sur sa circonscription, une partie de l'histoire s'est jouée sur ces sujets-là. Totalement. Oui, mais Thomas, vous avez effectivement raison, et je partage cette analyse, et c'est vrai qu'en tant que député de la première circonscription, vous avez toute votre part, et votre réflexion à apporter à ce projet, qui peut participer au rayonnement, non seulement de notre ville, mais de notre pays. En quoi, d'après vous, un tel projet peut participer, à la fois donner une autre image de Bordeaux, mais aussi une autre image de notre pays, en rapport avec l'Afrique, mais aussi avec l'Afrique ? Moi, je crois que, d'abord, au-delà même de la question de l'esclavage, qui est notre histoire, nous avons une relation singulière avec l'Afrique. Et qui vit aujourd'hui cette relation singulière, sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan universitaire, et on doit la cultiver. Et on se rend bien compte que dans un certain nombre de pays africains, il y a un sentiment, on peut le dire quand même, et on est là pour soutenir les choses, anti-français qui se développent. Et je crois qu'il faut pouvoir aussi le combattre, en montrant, en mettant en évidence, toutes les relations qui sont déjà là, qui font vivre finalement cette relation entre nos deux continents, entre notre pays et le continent africain, africain, notre ville, le continent africain, combien d'artistes, de chefs d'entreprise, d'universitaires font vivre cette relation-là. Et il faut pouvoir à un moment l'incarner. Et Bordeaux est une affamme bien placée aussi pour porter ce rayonnement-là. Et moi, je dis souvent, j'aimerais qu'ici à Bordeaux, on ait l'équivalent du Mucem à Marseille. C'est un parallèle très flatteur et très ambitieux. Mais soyons fous ! Mais soyons fous ! Non, mais on est là pour réfléchir. Et moi, je trouve que englober la question de l'esclavage, de la conquête pour l'égalité partout de par le monde, dans une vision encore plus large de notre relation à l'Afrique, elle est fondamentale. Aujourd'hui, peut-être plus qu'hier encore. Et l'esclavage des femmes aussi, qui est omniprésent dans énormément de pays, de régions, et quelle que soit d'ailleurs la couleur de peau. Absolument. Et c'est d'ailleurs à Bordeaux, une des structures de la consultation citoyenne qui nous accueille, c'est la maison des femmes. Parce qu'il nous a semblé important d'aller vers les associations qui s'occupent des femmes, les femmes d'ici et les femmes d'ailleurs, pour leur dire, mais comment, à quoi voudrez-vous voir, qu'est-ce que vous voudrez voir dans cette maison contre les esclavages, à quoi elle devrait ressembler. Et c'est peut-être la dernière question que je vous poserai, cher Thomas Cazenave, c'est que si on vous demandait de dessiner un peu cette maison contre les esclavages, vous la localiseriez où et à quoi elle ressemblerait physiquement. Alors, où, j'ai pas trop de doutes. Pourquoi ? Non, mais je pense que l'histoire, elle se fonde autour du port de Bordeaux. Et donc je considère que notamment, Bordeaux-Maritime, ce serait quand même le lieu idéal pour pouvoir implanter cette maison, mais il reviendra à la ville de Bordeaux. Parce que je crois que c'est un projet beaucoup de la ville de Bordeaux. C'est un acte politique, symbolique, très fort. Moi, j'espère que Bordeaux-Maritime sera le quartier. Et après, quant à ce qu'on y trouvera dedans, moi, mon sentiment, c'est qu'il faut beaucoup mêler ces sujets-là avec la question notamment de l'art. De l'art, faire parler, découvrir à travers ces pratiques artistiques. Je pense que ça serait intéressant, ça serait une des dimensions dont l'on retrouvera dans cette maison. j'y suis très sensible et je suis convaincu qu'il est des fois plus facile à travers l'art faire passer des messages, des prises de conscience que dans des approches des fois un peu trop muséographiques ou figées et que ce n'est pas du tout une... Et là, vous prêchez un problème. Voilà, parce que... Il n'y a pas de problème. Mais je crois que c'est important d'essayer aussi de développer et puis comme ça, ça permet de tourner vers l'avenir et les artistes contemporains et de dérouler notre histoire commune. Bon, en tout cas, grand merci à vous, chère Thomas Cazenard, d'avoir répondu à cette audition de la mission de préfiguration de la maison contre les esclavages. Cette audition que nous avons menée avec Norbert Fradin, qui est entrepreneur, fondateur du musée Mère Marine, ici à Bordeaux. Et puis nous vous donnons rendez-vous au plus tard au mois de mai pour la remise du rapport au maire de Bordeaux. Et puis peut-être espérer que vous puissiez intégrer le travail futur d'édification de cette maison contre les esclavages. Merci infiniment. Merci, merci. Merci à vous deux.